Monsieur le ministre des Affaires étrangères, certes, vous pourriez dire il y a un an, jamais n'aurait pu se dérouler ainsi, jamais l'Allemagne n'aurait lâché sur le principe d'un endettement commun et on aurait pu s'en satisfaire. Point. Après des négociations marathon, Emmanuel Macron a dit ce matin que le jour était historique pour l'Union Européenne. En effet, il l'est. Mais pas pour les bonnes raisons. Les frugos, Pays-Bas, Danemark, Autriche et Suède ont définitivement pris le pouvoir et ont imposé toutes leurs conditions et leur vision d'une solidarité au rabais. Baisse du total des subventions de 500 à 390 milliards d'euros. Rabais des cotisations de ces pays sur le budget européen et conditionnalité des aides. Et la conditionnalité des aides, on connaît. Du club de Paris au FMI, on sait ce que ça signifie. L'austérité de force, l'ouverture forcée des services publics au marché et la concurrence fiscale et sociale entre les États. La souveraineté des États membres de l'Union Européenne sera encore mise à mal pour permettre aux obsédés du budget de s'immiscer partout aux dépens, comme toujours, des peuples. Après la crise de la zone euro, le massacre de la Grèce par la Troïka et le Brexit, l'Union Européenne peine à être ambitieuse. Devons-nous vous rappeler que face aux 390 milliards du plan de l'Union Européenne, le plan de relance américain est de plus de 2 000 milliards de dollars, sans compter les États fédérés ? Devons-nous vous rappeler que pour valider ce plan, la Commission a dû accepter une diminution du budget européen sur la politique agricole commune, sur les aides à la transition écologique et sur le budget de la santé ? Une honte au regard des attentes des citoyens européens. Ce plan organise des solidarités capitalistes contre les peuples. Les députés communistes vous demandent pourquoi vous avez accepté de sacrifier la démocratie, les droits humains, tout en sous-donnant les paradis fiscaux sur l'autel du profit. Comme toujours, dans cette Europe libérale, l'argent vaut plus que les gens. Merci, chers collègues. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Lecoq, c'est un accord historique, que vous le vouliez ou non. Historique, car l'Europe n'a pas raté son rendez-vous avec elle-même. Historique, parce qu'il permet à l'Union de se doter d'un fonds de relance massif de 750 milliards d'euros pour répondre à la crise du Covid-19 et pour permettre de relancer l'économie. Historique, M. le député Lecoq, car pour la première fois dans son histoire, le principe d'un endettement commun est acté. Et comme vous le savez, puisque vous avez fait référence à d'autres moments de l'histoire, il y avait eu des tentatives de fait, y compris au moment de la crise grecque, y compris au moment de la crise de 2008. Mais aujourd'hui, c'est au rendez-vous, réussir cet engagement d'un endettement commun est remarquable et marque un tournant, mesdames et messieurs les députés, dans la construction européenne. Je voudrais vous dire aussi que, contrairement à ce que vous dites, grâce à la manière dont ce fonds de relance va être mis en place, et en particulier grâce aux 390 milliards d'euros de subventions, c'est un mécanisme de solidarité. Et ce fonds-là permettra d'aider les régions et les pays qui sont le plus en difficulté. Il était normal d'aider l'Italie, d'aider l'Espagne, qui ont été les premiers touchés par la crise et qui nous ont permis de tirer les leçons et d'être plus épargnés par cette pandémie. Et donc l'Europe est aussi, monsieur le député, au rendez-vous de la solidarité. La France était confiante, mais si ce résultat a pu être atteint, vous l'avez dit en commençant, dommage que vous n'ayez pas poursuivi, c'est parce qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait une entente incontournable. Elle est indispensable pour rassembler autour de ces deux pays les forces nécessaires pour faire avancer l'Europe.